Yoho mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler de Daisy Lycienne à Fukushima Le manga Daisy Lycienne à Fukushima est un manga en deux tomes des éditions Akata Dans leur collection principale, nous sommes sur ce qui est classé officiellement à shoujo Je t'expliquerai mon point de vue là-dessus, donc même si tu n'es pas shoujo, reste jusqu'à avoir qui a vu car ça pourrait t'intéresser Donc nous sommes dans le genre tranche de vie, drame, société, quotidien et écologie Enfin quotidien c'est tranche de vie, bon Toujours est-il, nous sommes sur une série qui est à je pense qu'il y a 12 ans et plus La série date de 2012 au Japon et de 2014 en France La série est de Reiko Momoshi, une mangaka qui a d'autres de disponibles en France Enfin une seule de base je crois, qui est double jeu, qui est un manga que je te représente pendant l'année Donc c'est toujours ce qui concerne les informations sur ce manga On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que je les adore car elles sont simples mais efficaces, très épurées Mais ça correspond à la série et surtout je trouve qu'il aurait fallu rajouter de trucs en fond etc Il fallait vraiment rester sur du dégagé, du blanc et de l'uni par rapport aux deux couvertures Donc quand on regarde les deux couvertures je crois qu'on a la même jeune fille J'ai un doute juste par rapport à la longueur des cheveux mais je pense qu'on est sur la même jeune fille Et on a juste le logo et les couleurs qui changent, forcément la position de la jeune fille Mais j'aime énormément parce qu'au tout début sur la couverture 1 on a justement la jeune fille Qui est avec les fleurs de cerisier qui sont en train de tomber pile en fait à la période où c'est arrivé Et l'autre où on la voit avec un parapluie et plus avec de la neige Parce qu'on les suit aussi au niveau de la période hivernale plus dans le deuxième Donc j'ai vraiment adoré le combo des deux couvertures Pour ce qui est de l'arrière ce que j'aime énormément c'est qu'on a le résumé Un petit espace avec une semi-phrase d'accroche Enfin semi, c'est une grosse phrase d'accroche qu'on a sur les deux Et après on ajoute le quotidien machin, les séries en deux volumes Une illustration en bas qui correspond tout à fait à la série et qui est magnifique Donc je vais te lire vite fait le petit passage Alors au départ il y avait une phrase, un mot qui ne me plaisait pas C'est plusieurs années après la catastrophe Mais en fait je pense que c'est parce que c'est Akata qui a mis ça Et donc comme ils ont sorti en 2014 qui est donc 3 ans après Je pense qu'ils ont voulu mettre ça justement plusieurs années après Parce que ça faisait déjà 3 ans Plusieurs années après la catastrophe du 11 mars 2011 Et tandis que le monde entier semble avoir oublié la situation de Fukushima Et encore loin d'être réglé Une artiste courageuse décide de briser la loi du silence S'inspirant du témoignage réel Reiko Momoshi nous livre avec Desi Une oeuvre indispensable qui marquera à jamais ses lecteurs Et ça je te le confirme Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec juste le logo qui est magnifique Et la fleur qui est trop mignonne Et quand on ouvre le manga on retrouve aussi une page unie Et là je suis sur le tome 2 Donc on a le récap des personnages Et un résumé de ce qui s'est passé Et une très belle page d'entrée Qui n'est pas réellement une page d'entrée Parce que voici c'est une page d'entrée sans en être une Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un jet d'or Mais je vais te laisser juger par toi même Et puis après comme je l'ai déjà dit Quand j'ai présenté le manga Je reviendrai vous voir Qui est aussi sur le même thème Donc de Fukushima des éditions Agatha Quand on est sur une histoire vraie La qualité de dessin en fait m'importe peu Le plus important pour moi c'est l'histoire en soi Alors là on n'est pas sur du totalement histoire vraie soi-disant Moi j'y crois pas trop trop en fait Du fait que ça soit pas la réalité Toujours est-il que personnellement J'ai quand même adoré la qualité de dessin Et elle est plutôt sympa Elle est pas moche non plus Par rapport à je reviendrai vous voir Où là ça pique un petit peu les yeux Là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus joli Pour ce qui est de mon avis sur la série J'ai énormément adoré ce manga Alors je pourrais pas comparer par exemple A je reviendrai vous voir Qui est l'autre manga comme ça sur Fukushima Que je vais me présenter cette année Parce qu'ils ne sont pas comparables On n'est pas du tout sur le même genre de sujet De scénario etc Par contre ce que je te dirais C'est que j'ai énormément aimé lire justement ce manga Parce que là on se confond à la réalité Encore plus parce que Autant dans je reviendrai vous voir On suit les aventures d'un gars qui est extérieur à Fukushima Qui rentre dans Fukushima pour aider Autant là on suit le vécu de personnes Qui vivent à Fukushima Qui vivent dû à tous ces problèmes Être irradiées etc etc Et j'ai trouvé ça fascinant Parce que justement ça nous met en avant beaucoup de choses On va suivre les aventures d'une jeune fille Où son père produit du riz Et où les gens vont lui dire Que c'est un assassin parce qu'il essaye de vendre son riz Alors qu'il a passé tous les tests On va voir la jeune fille qui était promise à un gars de Tokyo Et le gars en fait le jeune homme Ne veut plus sortir avec elle Parce que justement elle est peut-être irradiée Et donc peut-être que ses enfants pourraient plus tard être aussi touchés Et donc ils préfèrent clairement couper les ponts directement Plutôt que décider d'être en couple avec une personne Avec qui ça ne pourrait pas le faire Et on va voir aussi le quotidien d'une jeune fille de tous les jours Qui autrefois avant ce problème là Serait partie sans aucune hésitation A l'université A Tokyo A l'université Et autant là maintenant Qu'il y a eu tout ça Elle se pose la question justement De est-ce qu'elle doit réellement partir Ou est-ce qu'elle doit rester dans la zone Et justement Quel est son point de vue là-dessus Comment faire Est-ce que Comment elle veut Elle ne sait pas du tout comment percevoir la chose Mais elle ne sait pas aussi comment les autres vont percevoir la chose Du fait qu'elle parte ou non Donc c'est vraiment un manga très intéressant Il y a aussi le problème de familiaux Entre ceux qui ont des problèmes justement Comme tenir une auberge Et l'auberge qui est en train de faire faillite Parce que plus personne ne veut aller à Fukushima Soyons honnêtes Et que Je ne sais pas comment dire Qu'ils n'ont pas d'aide en fait financière Par rapport à tout ça Pour se venir à leurs besoins Il y a vraiment tout de mis en avant Il y a aussi les gens qui Parce que ces jeunes filles ont encore leur maison Et n'ont pas été touchées au niveau destruction Mais on suit aussi les aventures d'un jeune homme Où lui par contre Sa maison a été détruite Et il est dans les camps Dans les camps justement de réfugiés De ça par rapport à ça Et donc c'est vraiment un manga intéressant Parce qu'on aborde vraiment beaucoup de choses Mais de façon pas trop trop violente non plus Au niveau du scénario Alors moi je dois t'avouer quand même Que pour celui-là ou l'autre J'ai dû couper en plusieurs fois Faire des pauses etc pour lire Parce que je n'arrivais pas à affronter ça Mais le manga est quand même intéressant Là où je te disais Donc pour moi le shoujo Était pas vraiment à sa place C'est que certes On a deux personnages qui s'entendent bien Qui finiront peut-être Ou pas à être ensemble Mais ce n'est pas du tout le point clé de la série Même s'il y a la jeune fille donc amoureuse Et qui a été plus ou moins promise A un gars de Tokyo Pareil c'est évoqué Mais à aucun moment tu vois des bisous A aucun moment tu vois du je t'aime Et des tonnes de sentiments Qui font le shoujo Là tu es vraiment plus Sur une aventure etc Que la romance On est vraiment plus sur Une aventure comme l'autre manga Je reviendrai vous voir Donc plus shonen seinen Que du shoujo pur et dur Où tu vas avoir une relation d'amour Où tu vas avoir des sentiments Où tu vas avoir ça de mis en avant Et qui sera principalement présent Là c'est plus l'aventure des jeunes filles Qu'est-ce qu'elles vont devenir Comment elles vont voir les choses Est-ce qu'elles vont partir Est-ce qu'elles vont rester etc Comment vivre au jour au jour Parce que le manga nous montre Principalement la première année Leur première année Donc de Fukushima Donc du 11 mars 2011 quasiment Au 11 mars 2012 En gros on est sur ça Après on nous les montre Voilà Un peu après Mais on est principalement concentré Sur un an Et ça c'est vraiment intéressant Parce que justement tu vois L'évolution sur un an Et des choses des fois Qui n'étaient pas possibles Les quelques premiers mois Qui sont possibles Au bout de quelques mois Les petits changements etc Et même en un an Vu que c'est quelque chose De vraiment très violent Ce genre de situation On voit à quel point Les filles ont évolué Et changé de vision des choses etc Et c'est vraiment un manga Très 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 fascinant Mais sache que pour moi Là aussi c'est un giga coup de coeur Alors ça serait un petit peu Si on doit vraiment comparer Les deux gigas coups de coeur Entre je reviendrai vous voir Et celui-ci Je préfère celui-ci Parce qu'on est plus sur du vécu Sur le long terme Sur la vie de tous les jours Et sur un an Que sur 5 jours Mais après ces deux mangas Sont vraiment très intéressants Et je trouve qu'ils se complètent Parce que justement Je reviendrai vous voir On est sur une personne extérieure Et des îles et sienne à Fukushima On est sur des personnes intérieures À Fukushima Et c'est là la beauté aussi De ces deux œuvres Des éditions Akata C'est qu'elles se complètent parfaitement Et du peu que j'en ai lu Pour la troisième œuvre Des éditions Akata Qui est Colère nucléaire Je trouve aussi Qu'elles se complétaient Un petit peu plus Donc c'est vraiment Des mangas très intéressants Et si tu ne les as toujours pas lus Je t'invite très clairement A les te renseigner Et de qui est intéressé Cette présentation sur le manga Des îles et sienne à Fukushima Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'oublie pas surtout D'aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien du résumé Et des réseaux sociaux Et n'hésite surtout pas A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas non plus A me dire S'il y a eu Un des trois mangas Des éditions Akata Qui parle de Fukushima Que tu as lu Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage ST' 501